Voilà, famille, partagez le petit direra dans tous les groupes, c'est une information à la dernière minute et je m'adresse à Baoury, c'est un grand malhonnête de l'ethnie Peul, c'est un gratologue, c'est un gratologue de Baoury là, qui est mentalement désorienté dans sa tête, qui est dérangé mentalement. Baoury, tagez ma Baoury, Baoury prépare-toi, préparez-vous. Mamadi Doumbouya est en train de mettre un nouveau gouvernement en place et Idi Amin aussi n'a qu'à se préparer, Idi Amin sera remplacé par Amara et le pays là est doux, le paradis est doux. Préparez-vous, donc c'est l'information là que je voulais vous lancer, c'est une information de la dernière minute. Mamadi Doumbouya est en train de prendre ses propres dispositions maintenant, il veut changer le gouvernement là, Baoury sera remplacé par un sous-sous, d'autres sont en train de dire que c'est Kassori, il veut encore laisser Kassori, utiliser Kassori comme objet, objet, objet jetable, comme ça dit des Kleenex, après avoir humilié Kassori et le mettre en prison. Mais moi ça ne va pas m'étonner, je vous jure que si mon mari Doumbouya propose Kassori de devenir premier ministre, lui faire sortir de la prison, je vous jure, si Kassori n'abcède pas ça là, je vais le respecter jusqu'à ma mort. Je n'ai plus confiance en Guinée. C'est tout ce que je vais vous dire. Donc c'est une information de la dernière ministre, partagez le live là dans tous les groupes et c'est ça, partagez. Donc Idi Amin sera remplacé par Amara. Amara sera le nouveau ministre de la défense de Momadi Doumbouya. Et Partakis va prendre la place de Bala Samoura. Écoutez, gardez cette vidéo. Un nouveau premier ministre qui sera nommé par Kassori, Kassori Fofana ou un autre Soussou, Baouri, tu vas voir tes yeux pour pleurer. Vous n'avez rien compris. Vous ne connaissez pas, vous avez affaire avec qui, Momadi Doumbouya. Vous pensez que Momadi Doumbouya n'est pas intelligent. Mais vous serez surpris de Momadi Doumbouya. Vous serez surpris de Momadi Doumbouya. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, Bala Samoura, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, Bala Samoura, c'est Kassori Fofana. Remplaçant Bala Samoura, mais Landi, qui est de la dignité. Landi, c'est Kassori Altina Majouni Odiabaye. Donc, Landi, c'est Kassori Altina Majouni Odiabaye, premier ministre. Landi, c'est Kassori Altina Majouni Odiabaye. Les Guinéens n'ont pas de dignité. Je vous jure que ce que Momadi Doumbouya veut préparer là, mettre Kassori premier ministre là, Kassori va accepter. Vous serez dessus de Kassori encore. Vous serez dessus de ces gens. De ces gens, de ces Guinéens là. Quand ils vont dire Kassori sera nommé, Kassori va venir remplacer Baouri pour faire campagne au Kiridi Bangoura. Au Kiridi Bangoura, au Malik Sankong. Vous allez voir. Kassori ne va pas réfugier. Après avoir humilié Kassori en prison, ils vont lui proposer le premier ministre là. Il va accepter. Les Guinéens n'ont pas de dignité. C'est des gens qui n'ont pas de dignité. Sinon, c'est pas Makana, Makanera, Makanera, Marakana si c'est, Marakana. C'est pas Marakana qui va venir aujourd'hui parler de ces farfélis là qui n'ont même pas été à l'école comme lui. Les gens là qui n'ont même pas été à l'école comme lui, Makanera, c'est pas lui qui va venir soutenir les criminels là et nous parler de la démocratie. Ça fait partie des groupes sanguins de tous les Guinéens. Toutes les ethnies confondues. Les Peuls, Soussous, Malinke, Soussous. C'est le même groupe sanguin. C'est le même code d'ontologie de la malhonnêteté intellectuelle. Vous serez surpris. Donc Idi Amin, comme tu dis que tu es en train de préparer, te préparer d'ici fin décembre là pour renverser Momadidou Mbouya. Donc Idi Amin, je t'informe que Momadidou Mbouya avait parti à la vitesse supérieure. Ce que je disais à Sadiba Koulibaly à l'époque, j'étais en France, je disais à Sadiba Koulibaly là, d'ici jeudi là, si tu te lèves pas là, Momadid va te frapper. Mes vidéos sont là, les témoins sont en train d'écouter à l'époque ma vidéo là. J'ai averti Sadiba Koulibaly, lève toi, passe à la vitesse supérieure, Momadid va te frapper. Sadiba m'a pas écouté non. Comme on les avait préfabriqué dans la mentalité de cette haine ethnique là, le pouvoir était dans la main des malinqués. Sadiba est tombé dans le jeu là. Où est Sadiba aujourd'hui ? Sauvagement assassiné. Même sa famille n'a pas vu son corps. Vous n'avez rien compris. Donc, comme Idi Amin est en train de se préparer, il est en train de placer ses gens partout. C'est le même système que Momadidou Mbouya a fait avant de faire le coup d'état Alpha Kondé. Momadidou Mbouya a éliminé toutes les personnes qui pouvaient se opposer contre lui. Le coup d'état contre Alpha Kondé. Il a trompé Alpha Kondé. Les gens là sont contre toi. Ils ne veulent pas que tu fasses un troisième mandat. Il faut les éliminer. Alpha Kondé est rentré dans le jeu là. Mbouya a nettoyé toute la route d'abord. C'est la même chose que Idi Amin encore en train de préparer contre Momadidou Mbouya pour le mois de décembre là. Maintenant, Momadidou Mbouya, à travers ses renseignements, il est au courant de ce que Idi Amin est en train de préparer là. Maintenant, Momadidou Mbouya va passer à la vitesse supérieure. Non, le film, le paradis là est doux. Le film hindou est bon en Guinée. C'est là le film hindou là. Amara, ministre de la défense. Idi Amin à la retraite. Bala Samoura. Ouais. Non, le pays là est doux. Partacus qui va remplacer Bala Samoura. Donc, portez-vous bien. Donc, Baori, bonne chance Baori. Vous avez dit que vous êtes des malhonnêtes, des ingrats intellectuels, des malhonnêtes, des délinquants intellectuels que vous êtes, des présumés délinquants intellectuels que vous êtes dans ce pays là. Vous allez lire l'air avec Mbouya. Vous pensez que Mbouya n'est pas intelligent. Vous pensez que Mbouya est bête. Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit que Mbouya va vous trahir tous un jour. Mbouya est capable de vous trahir, de vous vendre un à un. Ça fait des années, des années, je déclare ça. Donc, Guinée et Guinée, préparons-nous pour le 30e décembre là. N'écoute, laissez les illusions là, les campagnes de Mamadi, Mbouya, c'est lui qui est là là. Laissez-lui dépenser de l'argent. Les faux billets qu'ils sont en train de partager aux Guinéens là. Regardez à Zéro-Couré. C'est les enfants de 12 ans, 13 ans. Ils sont partis ramasser dans les écoles, les mettre sur la route. Les enfants de l'école primaire. Partout, c'est la même chose. Ils n'ont pas honte. Les enfants même, les enfants de 12 ans, 13 ans. C'est quel projet de constitution que vous allez partir expliquer aux enfants là? C'est quel projet de Simandou 2040 que vous allez partir expliquer aux analphabètes du village là? Qu'ils vont comprendre quoi? Bande de voyous, de criminels ethno que vous êtes. Donc, portez-vous bien. Bahouri, tu vas lire le... C'est que Laurent Gbagbo disait à Guillaume Soro là. Mon fils, il ne faut pas aimer quelqu'un que tu connais pas. Vous allez lire l'air avec Moumadi Doumbouya. Donc, partagez aux vidéos quand elle est le groupe du faux. Fils mon héouti, kafem. N'yande non, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Yo andi, Koulibou no, au gouvernement Makodo. Mais y'a tout un do, il y a eu, 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 il y a eu. Y'a eu, Minis andra ligneuse de la Défense. Halay, Koulibou do, ma kode Otagyaama. Halay Moumadi Doumbouya Olaraaya mou direte. Mini ko on Gerebe, on e wade do. Yommandiиш di yomvidy까. Mini no, idi amenini yi i wataminise de la Défense. Yomwandiou Doumbouya qui a eu, il y a eu. Yomwandi, Moumadi Doumbouya qui a eu. Dyoni no, service de ransomware, Moumadi Doumbouya a eu. Wadani mou na figuigiane. Ideamin no, preparu, le PG dinfo. dans l'état de décembre. Je me dis que c'est le ministre de la Défense. Je me dis que c'est le ministre de la Défense. Amara, bonne chance. Le nouveau ministre de la Défense, Amara, bonne chance. Vous allez l'hurler ici. Djamfantea. Djamfa. Djamfantea. Manical, coco, Djamfantea. Ceux-ci n'ont rien fait. Pour l'albé, Djamfa. Vous allez lire l'hurler entre vous là-bas. Ça, c'est entre vous là-bas. Ça, ça ne nous regarde pas. Tout notre programme, nous, les autres Guinéens, c'est le 31 décembre. Le 31 décembre, F.I.N. La phinotologie de film hindou. F.I.N. Le film est fini. C'est ça qui nous intéresse. Tout ce que m'a dit, Doumbouya a fait un nouveau gouvernement. Il va déçus de le gouvernement là. Il va rester comme ça. Il va nommer seulement Amara, ministre de la Défense. Trois, cinq à cinq ministres, six ministres là. Nous, on s'en fout de ça. Pour maintenir maintenant, voir, pour préparer le mois de janvier là. M'a dit, Doumbouya, le 31 décembre, il faut déclarer ta candidature. On t'attend. Il n'y a pas de problème. Comme la Guinée t'appartient, chacun est libre de chercher les armes. C'est ça. C'est la démocratie en Guinée. Tu cherches des armes. Tu viens, tu tues les gens. Tu prends le pouvoir. Tu vas à la RTG. Tu te déclares comme président de la République. Tu organises la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Ils vont aller t'applaudir. Tu vas prêter serment. Tu crètes tes propres chartes là. Et c'est fini. Tu deviens président. Tu deviens président avec les armes. C'est un nouveau système. Tout le monde peut le faire. Après le 31 décembre, c'est le même système qu'on va utiliser contre Doubouya. C'est la même chose. Ce n'est même pas compliqué. Les gens qui pensent que ça là, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ça va se passer devant vous. Que Dieu nous donne une longue vie. Vous allez voir. Les petits ethnos, des vendeurs de rêves là. Vous pensez que c'est l'affaire d'être mis là maintenant en Guinée. Les gens en ont marre de Momadidou Doubouya. Lui-même, il pouvait voir le message de Dieu là. Partout, il voit, c'est les enfants qu'on retire de l'école primaire là. On les donne 3 000, 5 000, 10 000. Un enfant de l'école primaire de la 6e année, 7e année. Si tu lui donnes 10 000, il sera content. Il a eu le prix du pénom. C'est comme ça, ils sont en train de prendre les enfants de l'école primaire du collège pour venir dire, remplir les coins pour dire, soutenir Momadidou Doubouya. Qui peut soutenir le psychopathe là ? Qui peut soutenir le criminel là ? Qui m'a raboulé d'or la Guinée-Roumaïk ? Il n'y a pas de soutenir. Si un blogueur, il y a un enfant qui a un communicant, il y a des semblants, il y a des semblants, il y a des semblants, il y a des semblants. Eh, drapeur de ce système, les trois là. Il y a un téléphone qui a un téléphone. Maintenant, moi je ne vous calcule pas. Où a calcule mon antañoui. Drapeur de ce système. Ou tannara ou le fala, ou koubou rasou, Momadidou Mbouyaï. Melyon, milyon de francs guinè. Ero, euro, dollaré, dollaré. Ou a rasou, Momadidou Mbouyaï. Ou anfa timou, tannkanké be, réseau sosio, ou anfa fala, ou an, Momadidou, lakineke nan a gire sofe. Drapeur de ce système. Gisaray, abbirinsam an e réseau sosio. Donc, portez-vous bien. Hé, drapeur de ce système. Drapeur de ce système. Dans ces jours-ci-là, les gens seront étonnés même. Les gens qui se disaient artistes, les gens qui se disaient blogueurs, les gens qui se disaient, écoutez, ça dit, ça dit, vous pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Tout ce qui se passe en Guinée-là, il y a des gens qui filment tout, qui gardent. Mais moi, ça là, ça ne m'intéresse pas. Mon combat, c'est le CNRD. C'est Momadidou Mbouya. L'engagement qu'il a signé devant la communauté internationale, le 31 décembre 2024, là, à partir des erreurs, là, nous, on ne reconnaît plus Momadidou Mbouya comme président de la transition à la République de Guinée. Je lance un message, un appel au président Selou Dalin, qu'il prend ses dispositions. RPG Arc-en-Ciel, IFR de présence Idiatouré, FNDC politique. Regardez aujourd'hui, Fonique Mange, Bilot, personne ne parle de ça. Eh non, la Guinée-Ka, Kobie, les Guinéens sont des malhonnêtes. Fonique Mange, portée du Paris, Bilot, personne ne parle d'État. Célestin, assassiné, il n'y a pas une enquête. Sadi Bakoulibaly, assassiné, il n'y a pas une enquête. C'est-à-dire, ce qui est plus grave encore, on vient nous dire que, même les gens se perdent en Europe. vous allez avaler votre phrase là, vous allez avaler ça un jour, devant les vrais magistrats. Pas cette magistrature qui a été corrompue comme ça là, et tout est ethnétisé maintenant. La Cour constitutionnelle, ils sont tous des malinqués. La Cour suprême, tout est malinqué là-bas. Pour aider seulement, Maman Di, Dumbu, il y a des crampons au pouvoir. Mais, Mange, quand vous voulez, c'est un peu plus grave. Je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais pas, des ethnos comme ça là. Regardez, Maman Di, Dumbu est venu, projet d'Alpha Condé là. Il vient dire, c'est lui, aujourd'hui, il n'y a plus l'argent, tout est arrêté. Tu parles, il travaille, quel travail? Il est en train de travailler quoi? Un sac de riz coûte combien aujourd'hui en Guinée? Un sac de riz coûte combien? Autant d'Alpha Condé, le sac de riz était à combien? On parle mal d'Alpha Condé là, avant qu'il ne quitte au pouvoir, avant, c'est-à-dire le braquage là, de Dumbuya là, contre Alpha Condé là. Le courant était à Conakry, il y avait la sécurité. Aujourd'hui, regardez, quand tu vas dans, dans les ambassades là, on te dit, zone, zone, zone à éviter. Quand tu tapes République de Guinée, ça sort sur Google, zone à éviter. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de sécurité. Et le pays est devenu capital de portée disparu. Les gens qui ne sont même pas des politiciens, ni de la société civile, on l'appelle comme ça, on le fait disparaître. Mais Bala Samoura, vous êtes partis retenir le gars là, à Can Alpha Ayaya. Nous sommes au courant. Si quelque chose arrive là-bas, c'est toi Bala Samoura. C'est ton équipe qui est partie le prendre. Bala Samoura, c'est Bala Samoura qui a attrapé le gars. C'est eux qui ont formalisé ça, ils ont inventé, ils ont pris avec les gendarmes de Bala Samoura. à Kaboulé, ils se retrouvent où aujourd'hui ? Quand Alpha Ayaya, il est là-bas avec eux. Il est là-bas avec eux. Mais personne ne sait ce qui s'est passé entre eux. Vous venez kidnapper les gens qui n'ont même pas de valeur politique, ni influenceurs sur les réseaux sociaux. Rien. Vous n'avez même pas honte. C'est ça, avec ça là, vous venez vous flanquer ici pour nous parler du projet de 2040. un président qui n'a pas été élu par quelqu'un peut signer un contrat de 20 milliards. Rappelez-vous de mes vidéos là. J'ai dit Alpha Konde va signer un contrat avec le président chinois 20 milliards. Mamadi Dumbuya vient diminuer l'argent. J'ai dit mais pourquoi les Guinéens n'ont pas été à l'école quand même ? Un contrat qui est déjà signé 20 milliards, projet de 20 milliards. Lui, il vient, il nous parle de 15 milliards. Après encore, ils vont en Chine pour mentir, falsifier les documents. à Dubaï. Vous vous rappelez de Gomu ? Tout ce que j'aime sur Gomu là, il a pris ses parts de 25 millions de dollars. Il est parti au Canada, il est assis là-bas, il parle plus de la Guinée. Les makaniras là, les hommes perdus là, Malibé qui n'ont Malibé qui font fait vente de politique là. Un malhonneur comme ça, quelqu'un qui n'a aucune dignité en Guinée. C'est lui qui s'attaquait ici à la mine d'Irasi. Insultez toute la famille de la mine d'Irasi. Regarde ta photo avec Amara. Amara n'est pas comptable même. Makanira, prends cette photo là dans ton téléphone, tu regardes bien comment Amara était fâché contre toi. Mais comme tu es un idiot, un menteur, un vrai marabolé politicien. il ouvre sa bouche là, on dirait même. Anna débelé, c'est lui qui sort dans les médias radio espace, il parle de Coran, il parle de ça là, un malhonnête, crespillé mental comme ça là, un vaillou, intellectuel, un délinquant, présumé intellectuel. vous pensez que vous allez venir nous distraire ici là. Soutenez Mamadi Dumbuya, mangez l'argent, mais arrêtez de faire des déclarations qui vont vous prendre demain, après demain. Les vidéos là seront gardées et ça va vous détruire dans l'histoire. Vous serez jetés dans la poubelle de l'histoire de la République de Guinée. Des politiciens malheureux comme ça là, vous êtes malheureux depuis que tu es devenu ministre, tu as quitté là-bas, tu as fuite, tu es parti à l'IFDG, où tu n'es pas passé. Jusqu'à présent, toi tu cherches seulement à manger un sac de riz. Tu n'as même pas honte. Tu es quel politicien même ? Des politiciens affamés comme ça là. Vous allez voir, demandez Kouyate où il est aujourd'hui. Il ne parle même plus de Doumbouya. Demandez lui, ce n'est pas lui qui disait de soutenir Doumbouya. Demandez Kouyate. Tous les autres veulent devenir président. Mais toi, tout ton problème là, c'est pour acheter un sac de riz et mettre chez toi là. Incapable, handicapé, handicapé politicien, maquin.